Salut le Synthe Fest, moi c'est Jérôme et lui c'est Fizmo. Je vais vous faire une petite présentation de ce synthétiseur assez rare et assez particulier. L'Hansonic Fizmo a été conçu en 1998. Il a 48 voix de polyphonie et il a deux particularités principales, c'est qu'il utilise des transwaves et il a une super section d'effets. Alors, qu'est-ce qu'une transwave chez Hansonic ? C'est une onde évolutive obtenue par O-Synthèse. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs échantillons audio simples qui ont été mis bout à bout et par O-Synthèse, on obtient une seule forme d'onde assez complexe. Et le synthé permet de lire cette onde grâce à différentes sources de modulation. Donc, c'est un procédé qui s'apparente à la synthèse sur table d'onde. Alors, pour comprendre la synthèse du Fizmo, on va s'aider de l'éditeur Foxmo qui est là. Un preset dans le Fizmo est composé de 4 sons représentés par les 4 premiers onglets. Chacun des sons est lui-même un mélange de deux oscillateurs, ce qui nous fait un ensemble, si on considère les 4 sons, un ensemble de 8 oscillateurs. Chacun des oscillateurs est programmé par un ensemble de paramètres qu'on retrouve ici dans la fenêtre de l'éditeur. Le premier encadré concerne la sélection des transwaves avec des possibilités de modulation. Le deuxième encadré concerne la hauteur, le troisième le filtre et le quatrième l'amplitude. Ici, on peut voir les sources de modulation principales et classiques comme le LFO, l'enveloppe de pitch, l'enveloppe de filtre et l'enveloppe d'amplitude. La particularité, c'est qu'on a des enveloppes multisegments qu'on peut éditer ici et qui nous permettent d'avoir des enveloppes complexes. En bas, on retrouve les paramètres généraux de chacun des oscillateurs comme les classiques panoramiques, volume. Ici, on a l'onglet qui permet de gérer les effets d'insertion. La liste est disponible ici avec des presets d'usine et un preset user qui nous permet d'avoir accès à tous les paramètres. On a la même chose à côté dans la gestion de la reverb globale avec soit des algorithmes ou des presets d'usine ou soit le fameux preset qui nous permet d'avoir accès à tous les paramètres ainsi qu'un schéma de routing. Je vous souhaite une bonne émo et puis un bon SynthFest 2022. Maintenant, je mets tout de suite une enveloppe d'amplitude pour faire évoluer son dans le temps. Du coup, je vais choisir pour voir une autre source de modulation comme l'ULFO. On peut aussi moduler l'ULFO. Le Step Noise Bon, désolé, je fais un peu toujours le même accord. Je vais activer un nouveau son. On va router tout ça dans des effets. Donc, voici la liste de tous les effets disponibles. Donc là, j'ai des contrôles en temps réel sur les lettres FISMO et je vais utiliser la section de lecture des TransWave et le filtre global. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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